vers des vignes et de vos cahiers du socialisme. Donc, c'est sûr, cette année, tout est possible. Les NCS, c'est quoi? Les NCS, c'est un collectif, un groupe de personnes de divers milieux, donc des militants, des militants de notaire, populaires, des chercheurs, des étudiants, des travailleurs, qui se regroupent depuis sept ans déjà et réfléchissent ensemble aux mouvements sociaux ici et ailleurs dans le monde. Et ces réflexions-là donnent lieu à la production d'une revue. On a un revue, comme on a pu voir, on est rendu au dixième numéro. Et cette revue-là, ça se veut principalement un outil de réflexion et d'analyse pour les acteurs de ces mouvements sociaux populaires, mais également un outil pour repenser nos pratiques militantes et construire des réelles alternatives sociales et politiques au néolibéralisme. Je savais qu'elle avait entendu dans ce mot-là. Donc, l'université populaire, VT, c'est un peu, si on veut, l'extension de la revue, donc une extension humaine. On est beaucoup plus d'acteurs ensemble qui allons réfléchir sur nos actions, nos pratiques, et puis essayer de s'approprier un peu la théorie et la pratique pour renforcer ces actions-là, surtout face aux attaques constantes du capitalisme. Capitalisme qui, c'est sûr que si on regarde tous les mouvements de résistance qui se multiplient partout dans le monde et qui s'aiment tranquillement, petit à petit, plus de justice et d'équité. Donc, l'université d'été, c'est un peu, en quelque sorte, l'université d'été, c'est populaire d'été du capitalisme socialiste. C'est un petit moment ensemble, mais un petit moment où tout est possible. Ça, c'est essentiel si on veut construire nos luttes, nos actions et nos réflexions. Donc, l'université va se dérouler sur trois jours. Il y a trois axes, une ville pour tout le monde, capitalisme et corruption, le Québec, on nous répond. Et quatre grands débats, on commence ce soir avec « Repensée d'émancipation ». Il y aura aussi « Le message autochtone », « La gauche québécoise » et « La question nationale » et « La pensée d'émancipation aujourd'hui ». Donc, si vous ne l'avez pas, il y a le programme avec tout l'horaire détaillé qui se retrouve à la date d'instruction. Instruction, si vous n'êtes pas inscrit encore, vous allez pouvoir le faire à n'importe quel moment, aujourd'hui, demain ou samedi. Il y aura de sympathiques personnes pour vous accueillir. Et, dernier point, un petit pitch de vente. On a parlé du numéro 10. Donc, la production de cette revue-là est possible grâce aux achats militants et aux opérants. Donc, je vous invite à poursuivre la réflexion en agissant et en procurant cette magnifique revue, même au disque ou n'importe lequel qui vous intéressera, et vous abonner. Donc, sur ce, je laisse la parole au professeur Dorval Brunel, professeur au département de sociologie de l'UQAM et directeur des études internationales de Montréal-UQAM. Sur ce, c'est bon débat et bonne réflexion. Merci. Merci pour la présentation. Au nom de Dorval Brunel, je suis directeur de l'UQAM à 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 l'UQAM. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire beaucoup sur lui. Je vais quand même peut-être réchauffer les mémoires. Emmanuel Bernstein est un intellectuel, c'est un militant. Ce n'est pas un intellectuel normal, c'est un grand intellectuel. Je dis ça parce que non seulement il y a une production parfaitement théorique, nous, dans le monde universitaire, on est toujours gêné de ceux qui produisent 10 ou 12 fois de plus que nous. On se demande vraiment quand ils dorment. Mais non seulement cela, c'est qu'il est traduit dans un nom absolument incroyable de langue, y compris le français. Donc, vous n'a aucune raison de ne pas être familier avec les travaux d'Emmanuel Bernstein. J'ai fait comme on fait toujours. Je suis allé sur le web et j'ai voulu voir combien il y avait d'occurrences en mettant le nom d'Emmanuel Bernstein. Avez-vous fait ça récemment? Vous êtes trop modeste. Il y en a 660 000 occurrences. On se remet Emmanuel Bernstein en guillemets. Et je n'ai bien pas voulu le faire en enlevant le prénom parce que là, ce n'est pas le nom d'Emmanuel Bernstein. Et ce qui est plus intéressant de cela, si on ose dire, c'est le nom d'occurrence qu'on a avec la théorie du système monde. Parce que je crois qu'Emmanuel Bernstein est indissociable de cette théorie du système monde. Alors là, pour vous dire, pendant qu'on est encore dans la mémoire des chiffres, c'est 364 000. Seulement en anglais, je n'ai pas assez dans les autres langues. Et cette théorie du système monde, c'est peut-être, disons-le, la théorie la plus fructueuse pour comprendre les mouvements sociaux. Enfin, l'interface entre l'évolution du capitalisme, l'histoire et les mouvements sociaux. Et je trouve que ça a toujours été, pour un chercheur, le plus grand défi que d'essayer d'articuler les deux. C'est-à-dire, pas seulement l'évolution des indicateurs, taux de profit, crise, etc., mais d'essayer de lier ça aux mouvements sociaux. Et je pense que dans les paradigmes, je ne sais pas si on peut prendre un terme aussi concureux, dans les paradigmes qu'on n'écoute pas, je pense. Dans les paradigmes qu'on utilise en sciences sociales à l'heure actuelle, il ne fait pas de doute que la théorie du système monde est un des paradigmes les plus enrichissants. Celui qui est le plus exploité, celui qui est le plus intéressant et qui a donné lieu, en dehors des travaux d'Emmanuel Bernstein, des écoles, parce qu'il y a des querelles internes, des destines, etc., il y a des écoles tout à fait intéressantes, des sujets les plus variés. Alors, je vous invite à aller travailler sur ces textes pour eux-mêmes. Il y en a plusieurs qui sont en ligne. J'ai vu que même dans les textes qui sont gratuits, Emmanuel Bernstein est très généreux, il y a des textes qui sont gratuits, qu'on trouve en ligne, gratuit oui, mais qu'on trouve en ligne assez facilement. Et j'en ai plus en français. Par exemple, c'est notre collègue Trangli, à Chicoutimi, à Vivac, là, il y a plusieurs textes, Emmanuel Bernstein. Bref, je n'ai pas à dire beaucoup sur la théorie du système monde, je suis là pour vous présenter. Et donc, on va écouter ce que Emmanuel Bernstein a préparé pour savoir. Par la suite, je prendrai, bien sûr, un ensemble de questions. Alors, bonne soirée. En fait, venez-nous travailler nos yeux. Merci. Je suis normalement heureux d'être de retour à Montréal. J'ai passé, il y a 40 ans, des années très heureux et très intéressants, très stimulants. Parce qu'on vivait à Montréal, il y a toujours une limite forte du premier plan. Alors, moi, j'essaie de l'en faire partie à ce moment-là et je suis heureux d'être de retour chez vous. On m'a donné un titre, Repenser l'émancipation. Je dis gros, on me l'a donné parce que le titre, c'était, ce n'est pas à moi de crédit, mais à Pierre Baudet. Et il l'a suggéré et j'ai dit, ça, c'est une bonne titre, je l'exerpe. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire, Repenser l'émancipation ? Alors, ça, je pense que ça implique plusieurs choses dans le titre, quand même, que nous qui sommes ici et d'autres, n'acceptons pas les structures actuelles de l'économie moncapitaliste, du système monde que nous vivons. Et nous pensons à la fois qu'il y a une possibilité de les transformer, de transformer ce système dans un autre système. Et puis, nous cherchons la voie de le faire. Alors, c'est tout dans le titre. Comment est-ce que je vous présente ? Commençons avec Cris. Il y a 40, non, 30 ans, en quelques ans, j'ai fait un livre avec Samir Amin, un peu de fracques et Giovanni Arrini, qui en français s'appelait La Cris, quelle crise ? Et c'est toujours la bonne question, la crise, quelle crise ? Pour moi, nous sommes au sein d'une crise structurelle de l'économie moncapitaliste, du système monde actuel. Une crise qui a commencé plus ou moins depuis les années 70 et qui va se terminer plus ou moins en 2050. C'est-à-dire que ce n'est pas une crise d'une journée, c'est une crise du système. Le système est en train de découler et il va être remplacé par un autre système, plusieurs autres systèmes possiblement, qui pourraient être de divers caractères. Et ça, je vais en parler. parce que pour comprendre de quoi s'agit cette crise, c'est d'abord de commencer avec le fait que nous sommes dans un système, un système n'existe pas éternellement. Par définition, tout système dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'univers, dès l'univers comme l'univers jusqu'aux plus petites nanocréations, ont des vies. Ils n'existent pas éternellement. Ils sont créés. Ça, c'est toute une question que je ne vais pas soulever ici. Ils vivent ce que j'appelle une vie normale d'après certaines règles qui font que le système fonctionne. Et puis, à un moment donné, le système ne peut plus fonctionner comme normalement. et l'entre dans une crise structurelle. Et nous, nous y sommes. Alors, comment fonctionne normalement, normalement, le système capitaliste ? Il fonctionne à travers deux quasi-monoportes. Il y a premièrement, ce que moi j'appelle, d'autres appellent aussi, les principes de Kondratiev. Kondratiev a eu l'heure d'avoir rattaché son nom à ces cycles que d'autres ont appréciés avant lui. Mais qu'est-ce qu'il y a d'un cycle Kondratiev ? A un moment donné, pour des raisons particulières, il vient en existence à une innovation importante qui peut se vendre, de se faire vendre facilement avec des connexions en amont et en aval et avec laquelle on pourrait gagner une somme importante, vraiment importante, de capital. Mais comment est-ce qu'on peut gagner une somme importante des capitales ? Il faut une quasi-monopole. Impossible avec le libre-concurrence. Avec le libre-concurrence, on ne gagne rien. Les capitalistes ne sont pas en faveur de la libre-concurrence. Ils sont pour la création des monopoles. Et pour créer un monopole, il faut avoir le soutien d'un grand État. Au moins, peut-être plusieurs, mais au moins un. pour garantir ce monopole, parce qu'il faut le maintenir. Et avec ça, pendant un certain temps, si on a créé une innovation, si on a l'appui d'un État pour le quasi-monopole, on accrache l'argent énormément pour accumuler et accumuler. Accumuler, accumuler, c'est le début et la fin du tout. Le problème avec un quasi-monopole, c'est qu'on ne peut pas le maintenir indéfiniment. Pourquoi ? Parce que c'est simple. S'il y a des gens qui arrachent tant de revenus, il y a d'autres qui se disent, pourquoi pas nous ? Il faut y entrer. Et ils font tout pour y entrer. Il y a multiples manières d'entrer dans la vente, copier les secrets, avoir l'accord d'autres États pour contrarier le monopole, etc., etc., etc. Je n'ai pas le temps de faire la grande crise de manière à ça. Ça prend normalement 25-30 ans, mais à un moment donné, il n'est plus vrai qu'on a le quasi-monopole. On est entré dans une situation de concurrence. Je vais vous donner un petit exemple historique. Entre 1945 et 1960, les États-Unis pourraient vendre des automobiles dans les autres pays relativement riches comme Allemagne, Japon, etc., à un prix moindre que les manufacturiers que là-bas leur demandent. Ça, c'est incroyable. Mais vers les années 60, il n'était plus vrai. Ils ont tant appris, les Allemands, les Japonais, les Français, c'est les Anglais, etc. Au contraire, on commençait à faire une situation où les Allemands, les Japonais, pouvaient vendre leurs voitures aux États-Unis, même avec le transport, etc., etc. Et ça, c'est l'écoulement de quasi-monopole. Alors, quand il s'écoule, les capitalistes doivent trouver d'autres moyens, d'autres moyens de continuer à se maintenir. Il y a toute une liste d'autres moyens. On peut faire envoyer la production vers des pays avec des prix de production, des prix de personnel beaucoup moins cher. Ça, c'est une chose. On peut faire une pression sur les travailleurs dans les anciens pays monopolisants, de réduire leur revenu, mais surtout un peu entrer dans ce que nous avons ces jours-ci, comme si c'était nouveau, la financiération du capitalisme. Ce n'est pas du nouveau du tout. Chaque période, chaque période, il y a une contrats-là. Et la finance prend de tout. Mais qu'est-ce qu'est la finance ? Ça veut dire la spéculation. Et pour avoir la spéculation, il faut faire endetter des gens. Et il faut aller d'un endettement à l'autre, endettement à l'autre, endettement à l'autre, parce que les endettements épuisent les gens. Et finalement, ce qu'on fait avec tout ça, ce n'est pas de création de sur-valeurs. C'est simplement de transférer la sur-valeurs déjà existantes. Ce n'est pas une expansion de l'économie du monde, c'est surtout une stagnation. Et ça, nous remportons 25 ans à peu près historiquement pour avoir de nouveau la possibilité de créer encore une innovation avec une autre quasi-monipole, etc. Et comme ça, on a fait ça pendant toute l'histoire de l'économie du monde capitaliste. Et en même temps, il y a le deuxième cycle. Le deuxième cycle, c'est le cycle de l'hégémonie. Et qu'est-ce que l'hégémonie ? Ça veut dire qu'il y a un pays qui est tellement fort sur le plan économique, politique, culturel, etc., un militaire, qu'il peut s'imposer son ordre sur le monde. Ça, ça prend beaucoup de temps de le faire. Ça fait toute une histoire. Dans l'histoire de l'économie du monde capitaliste, à mon avis, il n'y avait que trois quasi-monipoles de ce genre. celles des provinces unies, qui s'appellent aujourd'hui les pays-bas, le Royaume-Uni, et les États-Unis. Le quasi-monopole, c'est une quasi-monopole du pouvoir géopolitique. Et ça aussi, c'est pris ce... 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 se limite, parce que c'est la même chose. Il y a toute une série de choses qu'on ne peut pas faire éternellement. Par exemple, on s'impose militairement, mais en utilisant le militaire, on se démunit. vous en êtes surpris ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que chaque fois qu'on utilise le... la... la militaire, ça, c'est coûteux pour le pays qui le fait, c'est jamais aussi facile qu'on l'aurait pensé, et les gens apprennent à ce moment-là que le pouvoir militaire est moins important qu'on l'aurait pensé, et ça leur donne encore plus de vigueur au contrarié, et peu à peu commence la descente d'un pouvoir hégémonique. Il prend longtemps et éventuellement il y a remonté, etc. Bon, ça c'est façon normale d'opération. ces systèmes fonctionnaient très très bien jusqu'à peu près dès le 16e siècle jusqu'à peu près les années 70. On faisait la haque, la montée, la descente, la montée, la descente, etc. C'est un système qui se renouvelait constamment, sans difficulté. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? À ce moment-là, il faut prendre en effet non seulement les rythmes cycliques dont je vous ai parlé, mais ce que je m'appelle, que d'autres appellent les trans-séculaires. C'est-à-dire, alors, je vais vous montrer une petite chose. Le processus A, les périodes A et B, c'est, et je n'ai jamais trouvé un bon mot en français pour traduire ça, c'est un effet ratchet. Et je vais vous montrer ce qu'est un ratchet. C'est un effet cliquet. Oui, cliquet. C'est la traduction souvent utilisée, mais, bon, en tout cas, c'est ça. Voyez-vous, là, il y en a monté, disons, deux fois, et descend une fois. Monté deux fois, descend une fois. C'est-à-dire, c'est-à-dire, quand il y a la période de baisse, on ne baisse jamais au point où on a commencé. prenons un exemple, je vais vous dire l'exemple la plus proche de vous. Entre les années 45 et les années 70 à peu près, il y avait une expansion de l'économie mondiale qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de notre système. incroyable, incroyable. Et, comme on disait, tout le monde en profitait. Tout le monde. Donc, certains en profitaient beaucoup, beaucoup mieux que d'autres, mais tout le monde en profitait. Et puis, il y avait l'effet de contrat-table. C'est ce qu'on appelle le néo-libéralisme. Qu'est-ce qu'il fait le néo-libéralisme ? En effet, il a fait l'effort de faire réduire le coût personnel, il a fait réduire tous les efforts pour contenir les problèmes de toxicité, etc. et pour réduire la fiscalité. Ça, c'est tout vrai. ils ont réussi. C'est sûrement si ça, c'est l'année 70, ça, c'est l'année 45, ça, c'est l'année 213. Il est vrai que tout ça est beaucoup moins que dans les années 70. Mais, la comparaison à faire, c'est 2013 en 1945, en 1945. Et c'est pas vrai que le coût personnel, que les paiements sont moins que la fiscalité. Je vais vous montrer comment c'était impossible de laisser comme ça. alors, maintenant, qu'est-ce que ça ? Ça, c'est la temporalité. hein ? Bon, bon, ça, c'est... Ça, c'est l'année 13. Et qu'est-ce que ça ? Ça, c'est un pourcentage. C'est-à-dire, par exemple, le pourcentage de paiement pour le personnel. Et si ça, c'était 20% ici du coût de production, qui devient 30%, 30% ici, 40%, 50%, 60%, etc. Et ici, ça, c'est un asymptote. On ne peut pas passer l'asymptote parce que ça, on ne peut pas passer 100%. Et c'est facile à montrer que quand il arrive à peu près à 80%, le système ne fonctionne plus comme normalement, mais commence à faire ça. c'est ça, je vais vous essayer d'expliquer en plus de dégâts. Au fond de cela, il faut tourner à la question comment est-ce son capitaliste est un progrès. Bon. Lui, il doit, il a toujours trois coûts. Dans toute production, il y a trois coûts. Il y a un coût du personnel. Je vais vous en parler plus lentement. il y a un coût d'input. Il faut avoir des choses, il faut avoir des choses pour construire tout ce que je pense. N'importe quoi. Il y a un coût de fiscalité. Ce sont les trois coûts éternels, impossible à s'en échapper. Alors, prenons le cas du coût du personnel. Il n'y a pas un seul coût du personnel. Il y a trois coûts de personnel. Il y a le coût du personnel du genre des travailleurs les plus simples, les moins payés. Alors, voilà. Évidemment, les gens qui sont au bas échelon de la production et qui reçoivent un faillement minimal, etc. évidemment, ils n'en sont pas contents. Et normalement, ils font les efforts de s'indicaliser d'une manière ou d'une autre pour faire augmenter leurs salaires. Et puis, à travers le temps, à travers le temps, ils peuvent y réussir. Pourquoi ? Parce que si je suis capitaliste, et je fais une bonne... Je me trouve dans une bonne situation. La chose la plus pénible pour moi, c'est une interruption du... une drève ou une quasi-drève quelconque m'arrache de l'argent. Et je me dis si je donne un tout petit plus d'argent aux travailleurs, au moins, il y aura une continuité de travail. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine jusqu'au moment où ça monte, 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 et à un moment donné, on dit « Ah, ça c'est un peu trop peu. » Il y a une deuxième coût de personnel. Il y a le coût de personnel des cadres. Les cadres sont... Bon, ce sont des travailleurs « skilled » Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ça ? « Qualifiés ». « Qualifiés ». Merci. Il y a les travailleurs qualifiés, il y a les intermédiaires de toutes sortes, et il y a l'expansion à travers l'histoire du bien-être négo-capitaliste du nombre des cadres propres. Parce que d'abord, les hommes sont plus grands et il faut avoir plus de cadres pour arranger l'affaire. Deuxièmement, on veut avoir les cadres comme alliés contre les gens non-parifiés qui s'allégalisent. Et non seulement comme alliés politiques, mais aussi comme exemple de la possibilité de montée individuelle qui peut dépolariser beaucoup de gens. Donc, c'est très utile pour les capitalistes d'avoir l'expansion des cadres. Évidemment, il faut payer les cadres. et puis, il y a les gens qui sont là-haut, les PDG et alliés. Mais voyez-vous, leurs revenus s'augmentent énormément. si vous faites une comparaison des revenus des PDG aujourd'hui avec il y a 100 ans, vous en serez surpris. pourquoi ? Parce que ces gens-là ne reçoivent pas le profit. Ils sont entiers, ils sont intimédiaires. Ils arrachent la rente des propriétaires. qui sont les propriétaires ? Les gens qui ont, en théorie, des actions. Et vous savez, en théorie, les actionnaires doivent recevoir le profit. Ah oui, mais il y a des gens qui sont au milieu qui se arrachent, qui prennent ce qui est profit et le mettent dans leur salaire. Donc, les coûts du personnel sur les trois niveaux s'augmentent à travers le temps. Alors, on peut les faire réduire toujours avec cet effet de l'action, de l'initement. C'est-à-dire, par exemple, avec les gens non qualifiés, la méthode de réduire leur paiement et l'usine en fuite, le runaway factory. Qu'est-ce qu'est l'usine en fuite? Moi, j'ai une usine en Allemagne et à un moment donné, le coût de production pour moi devient trop haut. alors, je dis, bon, je vais le transférer en Malaisie, au Sud, au Brésil, n'importe un. Pour ces pays, il se dit, oh, on se développe. Mais ce n'est pas vrai. même, c'est-à-dire, on a transféré une production pas aussi profitable qu'apparemment à un autre pays où on trouve effectivement des travailleurs qui sont prêts à travailler pour des revenus, pour des et extrêmement beaucoup moins. Pourquoi? Alors, à ce moment-là, il faut savoir d'où viennent ces travailleurs qui entrent dans ces usines qui ont été transférés à l'autre bout du monde. Alors, ils viennent surtout du secteur rural du pays. Et pour eux, pour ces travailleurs-là qui sont légèrement ou pas du tout dans l'économie de marché, aller à la ville pour travailler dans un tel usine est une augmentation du revenu réel. Pour le propriétaire d'usine, il paie moins, le travailleur reçoit davantage situation merveilleuse pour tous les deux. Mais ça ne ne peut pas. C'est là le problème. Parce que à travers 25 ans à peu près, les travailleurs qui sont allés en pays, qui ont peut-être leur fils, etc., leur fille, à ce moment-là, ils commencent à comprendre la situation mieux, ils commencent à s'habituer mieux à la ville urbaine et ils commencent à se syndicaliser. Alors, à ce moment-là, que peut faire quelqu'un avec une usine comme ça ? Éventuellement, il peut faire encore une fuite. De fuite en fuite en fuite. Le problème est que à travers 500 ans à peu près, on épuise les sources de ces nouveaux travailleurs parce qu'il y a une déruralisation du monde, ce qui était frappant depuis 50 ans déjà et qui augmente à un taux incroyable, on va arriver, on est, il n'y a pas longtemps, 80%, 90% du monde vivait dans les zones ruraux, actuellement, au plus 50%, probablement 40%, et d'ici 20 ans, 20%. Mondialement, 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 alors, ce mécanisme se perd. Bon, les inputs, alors, les inputs, quels sont les inputs ? Il faut avoir des choses pour faire la manufacture, bon, le secret le secret, le secret, j'appelle le secret « dirty secret », le secret, le secret, le secret sable, les capitalistes qu'ils ne payent pas le compte. Comment ça ? Il ne paye pas le compte ? Oui, il ne paye pas le compte, parce que chaque production, sans exception, a trois coûts. D'abord, il y a toujours une toxicité. Quelqu'un, n'importe quelle production crée une toxicité. Et la question est qu'est-ce qu'on fait avec la toxicité ? Essentiellement, historiquement, on le jette dans la fleur la plus la plus la plus proche. En système, on ne paye pas pour détoxiquer. Bon, mais éventuellement, peu à peu à peu, toutes les fleurs, toutes les rivières sont toxifiées. Et alors, on découvre, le monde découvre qu'il y a un problème. Et à ce moment-là, je crée un mouvement contre la toxicité, etc. Comme vous le savez, ces mouvements maintenant sont très forts mondialement, ils font une grande exigence qu'on fait quelque chose pour éliminer la toxicité. Mais comment est-ce qu'on élimine la toxicité ? Et surtout, qui élimine la toxicité ? Alors, essentiellement, ce sont les États, les gouvernements qui doivent payer pour détoxiquer un fleur, quelconque ? OK. Maintenant, raisonnons-le. l'État l'État décide, après la pression des mouvements sociaux, on va faire ceci ou cela pour sanifier des fleurs ou d'autres choses, n'importe. Et alors, bon, ils utilisent de l'argent pour le faire. Où vient cet argent ? Évidemment, la fiscalité, c'est la seule zone. deuxièmement, quand un État décide de le faire, il se dit, c'est bête de le faire si demain, l'usine continue à jeter quelque chose dans le fleuve. un fleuve. Alors, ils disent, il faut internaliser le coût. Celui qui est à l'usine dit, mais si vous tenez à ce que j'interanalyse le coût, ça va réduire mon profit. évidemment, il a raison, il a absolument raison. Bon, c'est une situation impossible parce que la seule façon d'éliminer la toxicité, c'est faire quelque chose qui coûte de l'argent et la question est qui paie pour ça. Alors, il y a un deuxième problème. Deuxième problème est on a besoin du bois pour toutes sortes de choses. pour faire construction, pour faire du feu, pour toutes sortes de raisons. Bon, on prend les forêts. Vous savez comment on prend les forêts, hein? Dans l'année 15 ans, l'Irlande est pleine de forêts. et dans l'année 16 ans, aucun forêt. Alors, on court, on court, on court, on court, à travers le monde jusqu'à, on se dit, mais la dernière grande forêt, c'est dans le Brésil et si on coupe ça, on aura absolument rien, toutes sortes des catastrophes, des catastrophes, etc. Bon, il faut remettre en effet le coût de recréation, parce qu'on peut recréer les forêts et d'autres choses qu'on utilise, mais il faut le faire, il faut le payer, et qui le paye? Et on dit au... si monsieur, vous avez une usine, il faut internaliser le coût de remplacement. Et puis, pour vendre le projet, le produit, il faut le faire transporter ailleurs, et il faut faire une complication ailleurs. Ça s'appelle... Ça s'appelle... Ça s'appelle... Ça s'appelle... Je l'oublie, même en anglais, c'est là... Transports... Non, 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 c'est... C'est reprends pas. Bon, en tout cas... Bon, en tout cas... L'ordinaire, le coût de tous les transports, de toutes les communications, c'est payé en large partie pas par le celui qui les utilise, mais est distribué à tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde, à travers la fiscalité, payé pour les ponts, mais ils sont bien utilisés essentiellement par les gens qui transportent. Alors, le coût de ça s'augmente, 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 et maintenant, on demande une contribution de la part des utilisateurs. Alors, non, ça c'est le droit pour... Hein? Il monte, 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 monte. Alors, vous me dites, oui, oui, mais c'est tout à fait simple. Il n'a qu'à augmenter le prix de vente. Oui, il aura son profit. Et c'est vrai. mais pour cela, il faut avoir des gens qui peuvent payer. Maintenant, historiquement, une des façons à faire monter de nouveau, c'est d'augmenter le... 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 pas énormément, mais suffisamment pour créer une demande effective. Hein? Mais, maintenant, quand il est... du... on a été vus comme ça, et... et quand le prix est tellement haut, vraiment proche, on ne peut pas. Et c'est comme ça qu'on peut... on arrive à la crise actuellement. parce que... ce que nous... ce que nous vivons depuis les années 70, c'est plus le pas et le bien, ce n'est que le bien. Nous sommes dans une dépression. vous lisez dans tous les journaux quotidiennement, tout le temps, oh, il y avait une récession, maintenant, il y a remonté, et... ne croyez pas que... hein? C'est... ça, c'est le blague-là. Absolument. Parce que la mesure qu'ils utilisent, c'est les actions sur la bourse. Les actions sur la bourse, bourse, ne vous dit rien. Ne vous dit rien, parce que c'est un simple moyen de transférer de l'un à l'autre ce qui a été déjà créé. Mais la chose à regarder et de près, c'est le chômage. Et le chômage est en ascension continuelle. Hein? parce que d'abord, les chiffres sur le chômage sont fausses. D'abord, les mesures sont fausses. Hein? Parce que le moment que quelqu'un se retire en se disant impossible à trouver un travail qu'elle prend, il ne sort sont plus, et ça, il y a davantage de gens tout le temps qui font ça, ils ne sont pas intrus dans les chiffres du chômage. Et puis, quand on vous réduit les heures du travail de 40 heures à 30 heures ou à 20 heures, vous ne le voulez pas, vous demandez une augmentation de vos heures du travail, vous ne le pouvez pas, on ne prend pas ça dans le chômage. Et puis, on ne compte pas le fait que moi, afin d'avoir une revenue suffisante dans ce moment-ci, il faut que non seulement moi, je travaille que mon consor, soit homme, soit femme, travaille aussi, et seulement un de nous peut trouver un travail, ça, c'est aussi le chômage. Alors, afin de maintenir le revenu pour ceux qui sont en haut, on demande l'austérité. qu'est-ce qu'est-ce qu'est l'austérité ? C'est l'élimination des gens qui ont un revenu minimal. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Les gens-là achètent beaucoup moins, évidemment. Ils achètent ce qu'ils peuvent acheter, mais c'est très peu. C'est très peu relativement à ce parce qu'il est nécessaire afin qu'une nouvelle innovation se trouve des acheteurs intéressants, de noms intéressants. Ils ne nous trouvent plus. La plus grande expansion dans l'histoire de l'économie mondiale capitaliste, le plus grand pouvoir hégémonique jamais dans l'histoire de l'économie mondial ou de systémement capitaliste, a reçu en même temps le plus grand décentre. Le plus grand décentre. Et là, on y est actuellement. Alors, maintenant, on est dans cette dépression et cette dépression ne va pas terminer. Elle ne va pas terminer pour longtemps. Maintenant, vous me direz sans doute parce que vous êtes venu de l'outif mouvement sociaux intéressé par d'autres qui va en question. Vous allez me dire mais il y a en même d'autres problèmes que les problèmes de profit et de l'accumulation du capital. Oui et non. Oui et non. Mais il y a je ne vais pas le dire du tout un problème écologique. On le dit tous les jours et c'est sérieux. il y a certains qui disent ça c'est le vrai problème sans doute et c'est une grande impondérance. On ne sait pas parmi les gens sérieux ça veut dire ceux qui ne sont pas pour des raisons purement politiques ou de bâtisse disent qu'il n'y en a pas de problème. pour les gens sérieux qui acceptent qu'il y a un problème écologique vraiment sérieux il y a quand même des différences importantes du temps par réalité. Est-ce que c'est un problème qui va faire une grande explosion définitive d'ici cinq ans ou d'ici cinquante ans ou d'ici soixante-dix ans. Parce que vous savez comment c'est tellement peu vraiment les spécialistes en salle tellement peu on n'est pas sûr que si il y a monté par ici il n'y aura pas quelque chose de compensatoire par là. Ça veut dire des régions anciennement froides deviennent chauds et les desserts reviennent de Dieu. Ça c'est tout est possible on n'est pas sûr. C'est possible que ça arrive immédiatement je ne le dis pas mais on n'est pas sûr. Deuxième grand problème c'est les conténies on a fait le temps pour faire la lutte humaine contre le germe c'est une mythe qui existe depuis qu'il y avait des mamots et des germes dans ces mondes on a pensé conquérir le germe et c'est pas vrai les germes sont très ambitieux ils ont tous les moyens de se transformer etc. et maintenant on a chaque jour on lit une autre il y avait une crise par ici une petite crise par là on ne sait pas comment trouver quelque chose qui est de contraire et on a peur on a peur qu'il y aurait une vraie pandémie on ne peut pas on n'a pas les moyens de contrailler c'est bien possible et est-ce que c'est bien possible d'ici 5 ans d'ici 50 ans d'ici 100 ans on s'en sait tellement peu ça c'est la vérité on s'en sait tellement peu on n'est pas en mesure de répondre à cette question et puis il y a une question je n'ai pas parlé de ce que faisaient les Etats-Unis pour réduire son descendant au pouvoir hégémonique une des choses c'était d'essayer de limiter pour la prolifération du l'église Vous savez, il y a 30 ans, 40 ans, il y avait à peu près 20 pays qui ont commencé le processus de se créer des grands nucléaires. Et avec la pression des États-Unis et d'autres, on a pu les limiter un peu, c'est-à-dire d'abord les États-Unis et l'Angleterre, puis l'Union Soviétique, puis la France, puis la Chine, puis l'Israël et l'Afrique du Sud, pour s'en souvenir. Puis l'Israël, puis le Pakistan, maintenant c'est l'Iran, horreur, l'Iran, pas régulant, etc. Bon, disons, c'est tout à fait simple. Le bon nucléaire, pour un État, c'est une mesure de protection et non d'agression. Parce qu'il y a de « mutual assured destruction », comment on se dit ça en français ? La destruction limitale, ça peut être « mad ». En tout cas, c'est « mad » en anglais, oui. Alors, évidemment, les États-Unis et l'Union Soviétique ont gardé, se sont restés prudents à tout moment. Chacun savait qu'il ne peut pas survivre à l'internet. C'est la même chose avec l'internet de l'Iran. C'est, 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 évidemment, pour le pauvre Iran, entouré de l'Iran, le pouvoir avec le bon nucléaire, il se dit « pourquoi pas nous ? » Et bon, ils sont en train de se centraire. Et le petit pays, rien du tout, Corée du Nord, qui a trois, quatre bombes, c'est tout. Ça suffit, ça suffit. Parce qu'on ne risque pas la destruction de Seoul et, peut-être que Japon et un grand nombre de troupes américaines en se lançant entre la France et l'Iran. Bon, un seul, un seul monde suffit. Bon, je vais vous dire, d'ici 15 ans, il y aura au moins 20, sinon 30 pouvoirs à travers le monde qui auront des bombes. Ça, c'est sûr. Je vous le garantis. Je ne suis pas, je n'en suis pas désespérée, parce que pour tous ces pays, c'est du moyen de protection. Mais, il y a le problème suivant. D'abord, ça, c'est un moyen de protection des États contre d'autres États. Et il y a des pouvoirs non-éthéatiques qui n'ont pas la même conception. Comme Al-Qaïda, par exemple, évidemment, s'ils obtiennent des moyens de destruction comme ça, ou même des moyens biologiques, ou même des moyens chimiques, ils peuvent l'utiliser. Ça, c'est vrai. Mais c'est aussi vrai qu'on n'est pas sûr que tous les pays peuvent faire ce qui est nécessaire à se protéger de notre stock. Bon, oui. Et puis, il ne faut pas éliminer le docteur Folamont. C'est le cas, c'est le cas. Il y a quand même des... Bon, si j'ai 5 minutes, je m'en suis pas. C'est bien l'important, hein, quand même. Alors, nous sommes dans une situation de vide-location. Nous avons deux choix. Moi, je l'appelle l'esprit de Dabos, l'esprit de Paul Malegre. Il faut savoir que le capitalisme ne fait plus de capitalisme en payant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas désespérer. Ils vont essayer de trouver un autre système non-capitaliste qui retient les trois pires aspects du capitalisme, ce qui est l'hierarchie, l'exportation et la polarisation. On peut le faire de plusieurs manières, et de manière pire que le capitalisme. Ça, c'est de l'esprit de Dabos. Et il y a l'esprit de Paul Malegre, c'est eux, j'espère que ce sont nous, qui voulons un pays, un monde relativement, relativement égalitaire et relativement démocratique, tellement on n'a jamais existé. Et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Le problème, c'est le problème de politique. Quelle est la tactique qui va nous faire arriver à faire tout ? C'est-à-dire, dans une situation de bifurcation, il y a un nombre infini d'actions continuelles et éventuellement, ils balancent de l'un côté et de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le faire balancer de notre côté ? Alors, pour les gens de Dabos, l'esprit de Dabos, sont divisés, profondément divisés. Il y en a ceux qui disent, le moyen de nous faire gagner la situation, c'est la force brutale, battre les gens aussi forts que possible. Ça, j'identifie avec, par exemple, le vice-président Cheney. Part, part, part. Et il y a des d'autres qui sont plus suffisamment divisés. Il est fort, ça ne va pas. Il faut faire l'effort... Sétuction ? Non, je pense au roman. Changer le monde afin... Il faut changer le monde afin que rien ne change. Mais c'est pas le départ. Oui, le départ, le départ. Alors, ils disent qu'il faut faire un... un radicalisme... un air, un processus, et cela, et cela. Et cela, comme ça, on va gentiment gagner. Bon. Et c'est de trop. Ce lutte, il ne faut pas que regarder les réunions véritables de Dabos récemment pour voir comment on se lutte. Et alors, de l'autre côté, il y a aussi une lutte. Il y a des gens qui se disent, on en avait assez avec des mouvements historiques antisystémiques, qui étaient hiérarchies, etc., exclusives, etc., qui dénonçaient les déviations, etc., qui assistaient. Il y avait un seul mouvement, etc., on a essayé, il faut le horizontalisme, il faut une situation où tous les mouvements se parlent, essaient de se retrouver, d'apprendre les uns les autres. Et comme ça, on a créé une situation où on pourrait transformer le monde. Et il y avait ceux qui se disent, non, mais c'est vous êtes peut-être, sans pouvoir être pratique, vous n'allez changer rien, ce sont des gens qui veulent refaire l'héarchie. Et ça, la gauche mondiale est très diversée, très divisée. Il faut regarder l'Amérique latine, où il y a quand même une douzaine de gouvernements, soi-disant de gauche, sans de gauche, et chacun, chacun, sans exception, est en lutte énorme avec des mouvements dits indigénistes. Parce que c'est une question, pour les mouvements indigénistes, un changement de civilisation, et pour les autres, c'est une question d'augmentation du revenu national afin d'avoir plus de partager. Et ils sont isolés. Alors, donc, ça c'est la situation, on est dans une situation où on a quatre bouts, pour deux, deux issues possibles, hein, une situation de grande confusion. Alors, dans une situation de grande confusion, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, d'abord, et j'espère qu'ici on peut, analyser froidement. Il y a des gens qui sont, qui font les émotions en règle, ok ? Il faut se mettre dans l'esprit de l'autre, et se demander pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Qu'est-ce qu'il gagne par ça ? Hein ? Trois demandes. Et puis, il faut faire une option passionnée, pour l'un ou l'autre, et puis il faut retrouver des tactiques. Alors, voilà, je n'ai pas vraiment le temps d'en parler. Et les tactiques possibles, mais je vais en dire une chose. Il faut distinguer les tactiques de court terme et de moyen terme. court terme, c'est jusqu'à trois ans. Et je vous dis, donc, les gens ordinaires, nous sommes tous des gens ordinaires, les 80-19%, hein, vivent dans l'immédiat. Il faut manger aujourd'hui. Il faut se loger aujourd'hui. Il faut se soigner aujourd'hui. On ne peut pas se dire, bon, dans 30 ans, tout s'arrangera. Hein ? Il y a une vie immédiate. Et un mouvement qui ne fait pas attention à l'immédiat. On nécessite l'immédiat, hein, pour ce que j'appelle minimiser la souffrance. La souffrance va jamais gagner. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien réellement. Hein ? Soigner immédiat. C'est important, c'est essentiel. Mais ça ne change rien. Il faut avoir une deuxième tactique de moyen terme, qui est une tactique de transformation totale, où il n'y a pas de compromis avec l'autre côté. C'est la loutre, hein. Alors, je vais terminer, parce que je dois terminer. Je dois terminer avec la question que tout le monde me pose toujours. Alors, qui va gagner ? Rires Et j'ai une réponse tout à fait simple. 5%, 5%. C'est-à-dire, hein, c'est la question du petit papillon, hein. On dit que, on dit maintenant depuis 30 ans, 40 ans, le flottement des ailes d'un papillon, par ici, change le climat à l'autre, tout du monde. Donc, chaque papillon, chaque papillon change le climat. Ça, ça peut se montrer pas souvent. Il faut des raisons inévitables. Alors, voilà. Nous sommes tous des papillons, à chaque nanosecondes, dans chaque nanoproblème, dans chaque nanosendroit, hein. Il faut se répéter, se répéter, se répéter, hein. Alors, si nos papillons sont plus nombreux que les deux, et on ne sait pas, ils ne sauraient pas jusqu'à la fin, hein. Bon, on verra. Et peut-être, on va vous en faire, parce que moi, je suis trop propagé. Vous, vous, les jeunes, vous rentrez dans un nouveau monde, d'ici 20 ou 40 ans, hein. qui sera soit beaucoup pire que l'actuel, ou beaucoup moins. Et alors, espérons que... Applaudissements. 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 ...